Les gars, aujourd'hui on a énormément de choses extrêmement importantes dont discuter. Tout d'abord, il faut que je vous parle de ce mouvement du Bitcoin de 2 milliards de dollars qui est sur le point de se produire dans quelques heures seulement. Il faut aussi que je vous parle des raisons pour lesquelles les whales agissent en ce moment. On est en train de voir ça sur les données on-chain. Les whales essayent d'influencer le marché en ce moment même. Alors, il faut également que je vous parle d'un tout gros mouvement qui se produit ici sur les graphiques. On va un petit peu expliquer ça ensemble. Et rappelez-vous, il y a quelques jours, lorsqu'on a souligné ce pattern, on a fini donc par chuter précisément jusqu'à la cible du bas de ce triangle dont on discutait, eh bien on voit quelque chose d'assez similaire qui se forme en ce moment même. Alors encore une fois, voilà quelque chose auquel vous voudrez vous préparer, vous ne voulez vraiment pas être pris au dépourvu par les marchés. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptomonnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, si vous êtes un développeur web, si vous êtes un webmaster ou un chef de projet, eh bien n'hésitez pas à vous rendre en haut de la description pour postuler en utilisant le lien juste ici si vous voulez commencer à travailler avec nous dans la crypto à plein temps. Ceci étant dit, par contre, c'est parti. Alors ce que vous pouvez voir sur mes niveaux de support et résistance, c'est qu'on est passé en dessous de la boîte orange qu'on a juste ici. Vous pouvez voir que lors du rallye, donc au bord de cette boîte orange, eh bien on n'a pas réussi à percer ce niveau les gars. Alors donc, je le répète, on a eu un autre rejet et maintenant on ne peut même plus percer le bord inférieur de cette boîte orange. Du coup, le Bitcoin peut rester dans son élan latéral, continuer à latéraliser, le Bitcoin continue de se consolider dans cette fourchette. Et comme vous le savez, encore une fois, c'est parfait pour le bot de trading, donc ce n'est vraiment pas un souci. Mais si vous voulez savoir où sera le prochain niveau, plutôt vers où ira le prochain mouvement du Bitcoin, eh bien comme je l'ai dit, on avait ce triant et c'est quelque chose que j'ai souligné alors qu'on était en train de former ce pattern. On a donc chuté jusqu'à la cible du bas du pattern ici, au dollar près, enfin presque. Ok, donc on a atteint cet objectif sur le lot, mais on a eu quelque chose d'autre qui se forme actuellement. Alors pour commencer, si j'étends ceci, et c'est aussi quelque chose d'ailleurs dont on parlait précédemment, la façon dont ceci pourrait se transformer en une sorte de période de consolidation et de triangle pour le Bitcoin un petit peu plus large. Donc ça prendrait, je ne sais pas moi, genre quelques jours, peut-être quelques semaines pour se résoudre, arriver à un terme, on verra bien dans quelle direction ça partira. C'est quelque chose évidemment à propos duquel on devrait être à l'affût, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe, parce que si on enlève tout ceci, et même, ouais, en fait vous pouvez déjà regarder ceci, on peut le garder, je vais l'étendre. Donc ouais, on garde cette ligne de tendance. Et puis vous avez aussi quelque chose comme ceci qui se dégage. Donc ouais, vous pouvez voir une ligne de tendance en pente descendante, comme ceci également, qui est en train de se dégager. Donc ouais, vous voyez qu'à partir du haut de cette mèche ici, et puis tout du long, on est actuellement en train de se consolider à l'intérieur de ce pattern, encore une fois. Maintenant c'est beaucoup plus petit, bien entendu, néanmoins c'est quelque chose auquel il faudra prêter attention, car ça va se terminer dans les quelques prochaines heures, essentiellement aujourd'hui en fait, ce qui est extrêmement intéressant, car on a également d'autres événements clés qui se produisent au cours de la journée. Alors, laissez-moi vous expliquer tout ce qui va arriver. Alors, la première chose, c'est que vous avez une expiration d'option de 2 milliards de dollars pour le bitcoin qui arrive aujourd'hui. Vous pouvez le voir juste ici, sur ce graphique, on a 46 000 bitcoins en calls et 30 000 bitcoins en put, donc en option de vente. Alors ouais, en gros les gens vont essayer d'influencer le prix, vous savez comment ça marche, on en a déjà parlé assez souvent. Alors, quand est-ce que ça se passe ? L'expiration des options se produit à, ok, voyons voir, donc 16h, UTC plus 8h, soit dans, bah ouais, à peu près maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo en fait. Donc ouais, dans un peu plus... Ouais, donc plus ou moins à partir de ce moment-là, vous aurez ce mouvement au cours de cette journée. Mais alors, à quel point les marchés vont bouger ? Bah ça, on en sait rien, mais on sait que des gens ont parié d'énormes sommes d'argent sur le fait que le prix évolue dans un sens ou dans l'autre. On devrait donc être préparé à cela, bien entendu. D'autant plus qu'en combinaison avec ceci, on a également ceci, et c'est pas quelque chose auquel faire attention aussi. En plus, les whales influencent également le marché en ce moment. Vous pouvez le voir juste ici. Et ouais, vous pouvez voir qu'après les whales, plutôt après cette période où on en avait beaucoup parlé, et on n'a pas vraiment beaucoup d'activités ici en février, janvier, elles ont plutôt disparu pendant un certain temps. Mais ce que vous pouvez voir ici, en fait, c'est qu'à chaque fois que les whales commencent, disons, à prendre de l'élan, vous pouvez voir de la volatilité revenir pour le bitcoin juste ici, ok ? Les whales ont commencé à... Ah oui, et au fait, ce que vous voyez ici en bas, c'est l'activité du transfert des whales de bitcoin vers les plateformes d'échange. Ok, donc, alors, quelle quantité de bitcoin est transférée sur les exchanges ? Donc, quelle proportion de ça est transférée par les plus grosses whales ? Et bien sûr, si les whales transfèrent du bitcoin vers les plateformes d'échange, elles vont très probablement tirer une sorte de... Bah ouais, simplement, soit elles prennent leur profit, elles vont essayer d'influencer le marché d'une manière ou d'une autre. Maintenant, voilà le truc, c'est que vous pouvez voir qu'on a une énorme activité ici. Le prix du bitcoin était très volatile. Vous pouvez voir qu'on a eu une activité importante ici également, et le bitcoin était encore une fois super volatile. Alors, vous pouvez voir, ouais, juste ici également, une fois que le bitcoin a commencé à... Eh bien, qu'on a eu du transfert de bitcoin ici vers les exchanges en masse, le bitcoin, bien sûr, a commencé à chuter après ça. Bah non, c'est pas une chose certaine à 100%, évidemment. C'est toujours... Bah, c'est un graphique forcément, c'est l'interprétation. Donc, ça ne signifie pas nécessairement que le bitcoin va chuter. Mais à chaque fois que les whales du bitcoin commencent à devenir plus actifs ici, en transférant des énormes quantités de bitcoin vers les exchanges, eh bien, on doit forcément être prudent. Donc, je vais vous mettre à jour à ce sujet comme d'habitude. Mais oui, c'est en train de se produire. En ce moment même, les whales sont de plus en plus actifs. Alors, prudence. Ok. Maintenant, pour les marchés traditionnels. On a eu une rechute assez importante dernièrement, on le sait. On approche actuellement du niveau clé de 3951 dollars pour les marchés traditionnels. Alors, attendez-vous à ce que ce soit... Bah, au moins une sorte de support si jamais on devait rechuter dans ses alentours. Cependant, gardez bien en tête que je ne pense pas qu'on va passer à travers ça comme dans du beurre. Donc, ouais, faites attention à ce niveau de support qui pourrait être un rebond potentiellement sur le court terme, du moins pour les marchés traditionnels. Alors, qu'en est-il de moi-même ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Eh bien, la stratégie est toujours la même, figurez-vous. On a donc toujours ces niveaux qui sont mis en place, on a ce niveau principalement qui détermine le haut de la range, et on a ce niveau, bah ouais, en gros, c'est les niveaux clés à l'intérieur desquels je pense que le Bitcoin pourrait se consolider. Et bah, c'est ce que je vous dis depuis quelques semaines déjà, je crois toujours que ce sera le cas. Et j'ai toujours l'attention d'ailleurs d'en tirer des grands profits. En fait, les bots de trading qui sont donc chargés de cette range, vous pouvez voir ici, va 2200 et 24800 dollars. Eh bien, ici, on approche bientôt de 20% de profit, c'est top. Donc, ouais, avec encore plus de volatilité, je m'attends à ce qu'on fasse largement au-dessus de 20% de profit. Tout va pour le mieux, tout se passe selon le plan. Si jamais on devait venir ici, eh bien, rechercher les 22000 dollars vers cette boîte orange, je vais me lancer lourdement dans un trade de Bitcoin. Je prendrai donc une position séparée, comme vous le savez déjà, je vous tiendrai de toute façon au courant, comme toujours, si jamais ça devait être le cas. Et si vous voulez commencer à trader par vous-même sur Ockex, en utilisant d'ailleurs le bot comme je le fais, ainsi que de gagner jusque 50 000 dollars en bonus, eh bien, c'est là que ça se passe. Si vous voulez savoir comment configurer le bot, vous avez le tutoriel ici en haut de la description. Vous avez aussi Bitgate, où vous pourrez gagner jusque 8400 dollars en bonus si vous souhaitez les réclamer. Maintenant, enfin, je voudrais vous parler un petit peu de Coinbase. On spéculait donc il y a quelques jours sur le lancement de Coinbase, enfin, plutôt enfin, le fait que Coinbase pourrait être sur le point de lancer une nouvelle blockchain de couche 2 sur Ethereum, et c'était le cas, c'est vraiment, bah, c'est potentiellement énorme, c'est une grosse nouvelle, mais ça va prendre un certain temps pour voir les ramifications de tout ceci. Donc, oui, ils vont lancer ceci, enfin, plutôt, c'est lancé, au moins, ils l'ont annoncé, et le lancement du réseau principal est à venir, voilà, une super nouvelle. Ceci étant dit, les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.